Aujourd'hui, notre service conseil vous présente le dépistage de la pérale du maïs à l'aide de pièges et laitifs. Vos animatrices sont Alice Picard et Doriane Sesey. Les producteurs de maïs sucrés ont plusieurs problèmes d'insectes dans leur culture de maïs. Il y a des ravageurs des semis, des verts à cri, des verts à cri occidentaux, des haricots et des verts à l'épi. Cependant, la pérale du maïs est le principal ravageur de la culture du maïs sucré au Québec. Deux races de pérales sont présentes, soit la pérale bivoltine et la pérale binivoltine. L'inivoltine produit une génération par année, alors que la bivoltine produit deux générations par année. Les dommages causés par la pérale que nous pouvons retrouver sont des criblures fraîches sur les feuilles du maïs, des dommages importants sur le feuillage, des larves de pérale du maïs et excréments frais, ainsi que des panicules fraîchement cassées. Les dommages causés par la pérale que nous pouvons retrouver sont des criblures fraîches. Il y a aussi des dommages comme des tiges nouvellement perforées et des excréments frais, des dommages sur l'épi ainsi que des trous d'entrée sur les côtés de l'épi causés par des larves. Il y a aussi des dommages comme des tiges nouvellement perforées et des excréments frais, des dommages sur l'épi ainsi que des trous d'entrée sur les côtés. Concernant la pérale du maïs, les producteurs ont plusieurs interrogations. Ils demandent la connaissance de sa biologie, la méthode de surveillance, le dépistage et l'identification, les seuils d'intervention selon le stade de la culture, les stratégies de lutte biologique contre des prédateurs ou des parasitoïdes, des stratégies de lutte chimique, soit des pesticides à faible risque et des biopesticides, des stratégies de lutte physique. Malgré le fait que toutes ces réflexions sont importantes à trouver des solutions, ce que les producteurs veulent le plus, c'est connaître comment gérer les dommages liés à la présence de pérale dans la culture de maïs. Ce service conseille avant qu'il ait été créé pour répondre aux besoins des producteurs concernant la problématique des pérales et des méthodes de surveillance, de dépistage et d'identification. Ces besoins sont fixés selon l'Association des producteurs maraîchers du Québec. La problématique est donc la présence de pérale dans le maïs sucré et les utilisations trop fréquentes et non justifiées des pesticides. La solution envisagée est donc le dépistage à l'aide de pièges héliotistes afin d'avoir un meilleur contrôle sur la pérale du maïs. Un piège héliotiste est un piège utilisé à l'aide de phéromones afin d'attirer les ravageurs des îles. Donc, le papillon est attiré à l'intérieur du piège. Ils finissent par voler vers le haut et sont pris dans la partie supérieure car ils ne peuvent plus redescendre. Le but des pièges héliotistes est de dépister les premières présences de pérale univoltine et bivoltine afin de diminuer les dommages dans le maïs sucré relié à la pérale. Aussi, on veut prévoir les traitements en fonction des captures dans le but de limiter l'utilisation des pesticides pouvant être nocifs pour l'environnement. Le RAP Réseau d'Avertissement Phytosanitaire donne plusieurs conseils pour savoir où et quand installer les pièges pour avoir des résultats des captures concrets. La race bivoltine, sa première génération, se trouve en bordure d'un champ de maïs sucré extra-hâtif ou semé tôt, de préférence près d'un retour d'un maïs sucré tardif infesté par la pérale l'année précédente. Au début de la période de piégeage, si aucun maïs n'est encore semé sur votre site, il faut quand même installer les pièges car les résultats servent à toute votre région. La deuxième génération se trouve en bordure d'un champ de maïs sucré tardif et près d'un champ de maïs sucré hâtif qui a été infesté par la première génération de la pérale plus tôt dans la saison. Lorsque le champ visé pour la première génération est rendu au stade soit sèche, on peut passer à un champ visé pour la deuxième génération, par exemple un champ qui est rendu à 8 à 10 feuilles. Pour la race uniboltine, qui se retrouve en bordure d'un champ de maïs grain ou de maïs sucré, ayant atteint le stade de 8 feuilles et plus, sont préférablement près d'un retour de maïs grain ou de maïs sucré mi-saison ou tardif infesté par la pérale l'année précédente. Les papillons de la pérale du maïs s'accoutent le soir dans les mauvaises herbes en bordure des champs de maïs. Les endroits humides, exemple près d'un cours d'eau, sont particulièrement attirants pour ces papillons. Il est donc fortement recommandé d'installer les pièges à ces endroits, le long des bordures extérieures des champs. Les pièges devraient être placés du côté des vents dominants, afin que la phéromone, qui puisse se disperser sur tout le champ, éviter les bordures d'un champ protégé par un boisé, et les pièges doivent également être installés à 40 mètres de distance. Pour ce qui est de l'installation des pièges, on a d'abord besoin d'un piquet en bois, préférablement de 7 à 8 pieds de hauteur. Il ne doit pas avoir été peinturé ou traité récemment, car cela peut dégager une odeur qui pourrait nuire à la phéromone. Notre piège est constituée de deux parties, la partie du haut et la partie du bas. On doit d'abord fixer la partie du bas, au piquet, à l'aide des cordes. On le place au minimum 1 mètre au-dessus de la végétation, mais on doit d'abord se fier à la hauteur de la végétation. On suivra la hauteur de la végétation à chaque semaine, donc il est possible que nous ayons besoin de remonter le piège durant la saison. La partie du haut sert à recueillir les insectes, donc les papillons. On doit rentrer notre tenoir à l'intérieur. Ensuite, on vient fixer la partie du haut avec la partie du bas, à l'aide des cordes et du velcro. Pour éviter que notre piège bat l'auto-vint, on ira ensuite fixer la corde au bout du piège à l'aide d'un piquet de plastique. Ainsi, notre piège sera solide et ne pourra plus bouger. Pour ce qui est de la phéromone, nous viendrons la fixer à la barre du piège. Nous utiliserons une pince pour fixer la phéromone sur la corde passant à la barre du piège. Merci. 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 L'insecte commence à être assez dommageable pour un maïs sucré, donc il ne serait pas impossible que certains producteurs décident de se concentrer plus sur les autres avageurs. Selon le bulletin d'agri-réseau, il faut prévoir environ 170 $ pour l'achat de deux pièges et lotus, dont la durée de vie est d'environ 10 ans, et 80 $ par année pour les phéromones sexuels. Il faut aussi penser aux coûts associés au service conseil pour le dépistage et la comptabilisation des captures, et prévoir que le prix peut varier selon les années et le venteur. Selon Nadia Surbec, agronome chez Pleine-Terre, dans les derniers programmes de subvention 2018 à 2023, les subventions ne sont pas pour l'achat de deux pièges, mais pour le temps de dépistage par un conseiller externe peut être subventionné. Donc, pour aller dépister la pyrale et comptabiliser les captures dans les pièges. On attend toujours le prochain programme de subvention 2023 à 2028. En conclusion, il est recommandé pour les producteurs de maïs sucré d'installer des pièges héliotis à phéromones en bordure de leur chat, car même si le nombre de captures ne donne pas un portrait réaliste de la situation, cela permet quand même aux producteurs de savoir s'il y a présence ou non de pyrale du maïs sur leur site et de faire des traitements en conséquence afin de réduire le nombre d'applications de pesticides. De plus, cela permet grâce aux phéromones de différencier la pyrale univoltine de la pyrale bivoltine. Aussi, le piège n'est pas trop dispensieux et il est réutilisable plusieurs années. Il est simple à installer et ne demande pas trop d'entretien. Seulement changer la phéromone une fois par semaine et vider le piège une à deux fois par semaine. À long terme, il est possible qu'une technique de dépistage plus performante soit conçue afin de dépister les oeufs d'épirale pour introduire les trichogrammes au bon moment et empêcher les larves de faire des dommages aux maïs. Les trichogrammes sont de petits parasitoïdes assez efficaces contre les oeufs d'épirale. Cela aurait donc un impact positif du côté environnemental, car il y aurait également une diminution de l'utilisation de pesticides et permettrait aux producteurs de maïs sucrés d'avoir un meilleur rendement.